Si nous savons durant les prochaines semaines nous organiser, alors nous verrons le bout du tunnel. Le journal de presque 17h17. Laissez-moi le torpire ! Laissez-moi le torpire ! Et on commence par les titres. Dans ce journal, on parlera de la première étape du déconfinement. Non, 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 on ne pourra pas parler de ça, non, Charline. Non, la France a sombré dans la dictature, Charline. C'est Francis Lallane qui l'a dit, on est muselés, là. Ah oui, c'est vrai. On ne peut rien dire, Charline. On parlera aussi de Christophe Castaner. Mais non, c'est la dictature, Charline, qu'est-ce que vous comprenez par là-dedans ? C'est la fin du monde, là, Charline, c'est Francis Lallane qui l'a dit ! Et enfin, on reviendra dans le plus grand des calmes, sur l'interview de Guillaume Meurice dans le Mont-Campus. Ah bah d'accord, vous allez vous foutre de moi à la gueule, on cherche à me faire taire. C'est la dictature, Charline. Vous êtes baïonnés, mon Dieu, si seulement. Allez. On commence par le déconfinement. Oui, depuis ce matin, les Français n'ont plus besoin d'attestations pour aller au-delà de 10 kilomètres autour de leur domicile. D'attestations ? Oui, Guillaume, le papier qui permet de justifier vos déplacements. Ah bah, ne me dites pas que vous... Ah oui, l'attestation ! Le papier pour les déplacements, oui, mais je remplissais, je remplissais bien tous les cases et tout. Ne me relancez pas, parce que ça va être un malaise, là. Lors du défilé du 1er mai, des militants CGT ont été pris à partie et ont subi des jets de projectiles. Bon, en même temps, il faut se poser les bonnes questions. Regardez, les militants PS, ils n'ont pas eu de problème. Peut-être parce que ça fait longtemps que le PS a abandonné les défilés du 1er mai. Ah bah, voilà, la culture de l'excuse. Ah bah, bravo, laxiste, laxiste. Vivement que Français, cela ne revienne, tiens. Média, à présent, interviewé par Le Monde Campus, un certain Guillaume Meurice. Eh bien, vous avez déclaré, je cite, « Ma mère me disait de faire du théâtre pour canaliser mes conneries. » C'est un conseil qu'on aurait aussi pu donner à Manuel Valls. Oui, et à Marlène Schiappa. Oui, à Gérald Darmanin aussi. Oui, je pense qu'on a compris. Et à Charline Vallaud-Lacœur. Oui, c'est toujours. Enfin, voilà. Allez, on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. Le maire de La Boulle demande une réouverture des discothèques le 30 juin. Christophe Castaner aurait été vu faisant les 100 pas devant l'entrée. Tiens, d'ailleurs, avant de partir à La Boulle, Castaner, il était invité de la matinale de France Inter et il a fait une révélation stupéfiante. « Je viens de la gauche, je reste de gauche et je l'assume parfaitement. » « Waouh ! Et ça, et tout ça, sans se claquer les adducteurs. » « Ah, Germain ? Là, vous appréciez ? » « Oui, là, je suis impressionné. » « C'est le Nadia Comaneci de Fort Calquier, on l'appelle. » Régional, Jean Castex annonce le retrait de la liste LREM en PACA au profit du candidat LR Renaud Muselier. « Quoi ? Non ! Les jeux tombent de ma chaise ! LREM se retire pour faire place à un candidat de droite. Cela signifierait que LREM serait de droite. Oh non, c'est pas vrai ! Guillaume, vous n'avez jamais écouté votre mère, en fait. Vous n'avez jamais fait de théâtre. » « Le pire, c'est que si, on peut. » Évidemment, chez LREM, on n'apprécie pas tellement cette nouvelle alliance. Oui, Christian Jacob a nénoncé des petites manœuvres électorales. Éric Ciotti a parlé d'un coup de poignard dans le dos. Et Jean-François Copé a réclamé la démission de Christiane Taubira. Bref, un lundi classique, en fait, chez un public. « International à présent, une discothèque de Liverpool accueille 6 000 fêtards pour des sets de Fat Boy Slim, de Zvench... » Non, attendez, de Zvench... Laissez tomber, on enchaîne. Oui, enchaînons, enchaînons. « International toujours, au Royaume-Uni, un homme a réussi le défi fou de se garer sur toutes les places du parking de son supermarché en 6 ans. » « Ça va, Charline ? » « Non, ça va pas. » « Ça va pas. » « Moi, j'essaie de trouver d'autres actifs le Covid ou les régionales, et puis je n'y arrive pas. » « Oui, non, mais ça va, vous inquiétez pas. » « On va parler des alliances entre l'hélice de gauche au soir du premier tour dans la région Poitou-Charentes. » « Oh, s'il vous plaît, oui. » « Ça va aller. » « Allez, reposez cet article de fait divers plus doucement sur le sol, Charline. » « Et concluez. » « Oui, d'accord. » « Alors, Cognac, il poussait son scooter sans pantalon et sans sous-vêtements. » « Ah bah voilà, Patrick Bruel s'est déconfiné. »